Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment annoter un PowerPoint. Donc en ce moment, j'ai ouvert l'application sur mon ordinateur. Donc pour accéder aux outils d'annotation, je vais aller dans le menu Révision. Ensuite, je sélectionne Commencer la saisie manuscrite. Et je vais maintenant avoir accès aux différents outils. Donc je peux aller utiliser un stylo, un marqueur, je peux changer l'épaisseur et la couleur de mon stylet. Je peux utiliser la gomme à effacer. Donc ce sont les outils pour annoter. Donc par exemple, si j'utilise le stylo bleu, je pourrais aller encercler certains mots. Si je le désire, je peux également aller utiliser le marqueur et surligner certains mots également. Si j'ai fait une erreur, je peux utiliser l'efface pour effacer ce que j'ai fait. Donc ce sont les outils d'annotation. Lorsque c'est terminé, je fais Arrêter la saisie manuscrite. Et je peux ensuite sélectionner mes objets sans avoir à utiliser les stylets, etc. Pour la version en ligne, c'est un petit peu différent. Donc je suis présentement sur PowerPoint en ligne, PowerPoint online. Et dans ce cas-ci, je n'ai pas les mêmes onglets. Donc il suffit de sélectionner l'onglet « Dessin ». Donc j'appuie sur cet onglet et j'ai les outils d'annotation à cet endroit. Donc ils sont légèrement différents, mais ils fonctionnent tout autant. Donc si j'appuie deux fois sur le stylet, j'ai accès à son épaisseur et la couleur du stylet. Donc je peux aller encercler certains éléments. Même chose pour le marqueur. Une fois pour le sélectionner, deux fois pour avoir accès aux différentes couleurs et options d'épaisseur. Et je peux aller l'utiliser également. Donc que je sois en ligne ou directement sur mon ordinateur, il est possible d'annoter un PowerPoint. Merci d'avoir regardé cette vidéo !